Les banlieues londoniennes, studio de la médecine disque IMI. Le groupe Queen répète dans une pièce de 3000 mètres carrés, avec tout son matériel de scène, éclairage, sonodécor, un professionnalisme étonnant. Répétitions en vue de leur tournée mondiale qui débute ces jours-ci à Wembley et seront à Paris à l'étonnement de la semaine le 14 juin. Le groupe Queen c'est 4 hommes et 4 seulement. Leur premier album date de 1973, nous sommes en 1986. L'angélicité de ce groupe fait déjà partie de l'histoire du rock'n'roll. Queen c'est la voix, celle de Freddie Mercury, changeante, à la fois rock, rageuse et routante, avec une précieusité très très étrange. C'est des voix, c'est de Brian May et Roger Taylor, et oui Queen, c'est un instrument à plusieurs fois. C'est des guitares, basses avec John Deacon et la guitare de Brian May, guitariste parmi les meilleurs solides de Grande-Bretagne. Queen c'est un batteur, Roger Taylor, un batteur, auteur-compositeur, un personnage à l'agressivité sympathique. Un groupe qui revendique la notion de fête et de divertissement, où règne une mégalomanie délirante et un fanatisme pacifique. Queen est un clin d'œil au rock'n'roll, mais aussi et surtout un groupe qui pratique la rock sans faille. Le désir serait stupide, la musique ne se décrit pas, ça s'écoute et chez Queen ça s'écoute et ça se regarde. Nous allons offrir un grand spectacle. Actuellement nous sommes en pleine répétition. De nouvelles idées nous viennent à tout moment. Toutes les chansons que nous allons interpréter sur scène ne sont pas encore définies. Nous avons encore beaucoup de travail. Nous avons tellement de titres dans notre récentoire après 13, 14, 13 ans je crois. C'est difficile de choisir les chansons interpréter. De plus, certaines ne sont pas faciles à se remémorer. Quelques-unes nous ennuient. Regardez de la fraîcheur dans tout ça, oui, c'est difficile. C'est difficile de choisir les chansons interpréter. 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 Nous avons effectué une tournée en Nouvelle-Bélande, en Australie et au Japon. Après ça, nous n'avions plus envie de faire quoi que ce soit. La saturation était totale. Nous avons trouvé le feu sacré lors du concert Livehead à Londres, quand nous avons connu l'audience et l'impact de la retransmission en télé, formidable pour nous, nous avons compris que nous avons vu encore quelque chose à offrir, et nous nous sommes mis au travail. En 1986, il date de sortie du film Highlander de Russell Mulcahy, musique originale Queen. Russell Mulcahy nous a choisis, nous avons aimé le film. Nous connaissions déjà Russell, mais nous n'avons jamais travaillé avec lui avant Highlander, c'était la première fois. Comment élaboriez-vous Russell Mulcahy ? Ah ah ah, il est très bon, il a un réel sens de l'image. Il a fait beaucoup de clips avant cette expérience, il a vraiment beaucoup de talent. Sous-titrage Société Radio-Canada